Bonjour à tous, y'êtes à tous, je suis Tracombeidoumine, je suis Tracombeidoumine, vous m'êtes ouvert de aujourd'hui, c'est très simple, on va jouer à 60 secondes, c'est quoi le but de 60 secondes ? On va résister à une attaque nucléaire, alors c'est quoi le but ? Nous avons 60 secondes pour ramasser le plus de papier possible et par la suite c'est gâché dans le bunker et par la suite, on va essayer de survivre le plus longtemps possible avec les choses qu'on a ramassé. Bordel. Le principe de la bonne base de survie. Ah c'est vrai, bordel. Allez, on prend ça. On prend la lampe de poche. On prend la hache. Oh putain, il n'y a plus de place. Ensuite, on met ça dans le bunker. Ah, on prend ça, on prend le masque à gosse tout en haut. On va prendre notre enfant. Ah non, merde, j'ai pris le jeu d'échec qui nous reste environ 40 secondes. Allez, Timmy ! Bordel, bordel, je dois ramasser ma femme, ma femme. Où es-tu ? Où es-tu ma femme ? Je ne veux pas partir sans toi. Oh shit, on va prendre la grosse. On va prendre aussi le... Ah fuck, la grosse prend trois places. Oh bordel. Allez, ma femme, je te prends toi. Oh bordel, j'ai un peu de la nourriture. Oh, je dois prendre la nourriture, nourriture. Oh bordel. Eh oui, voilà. Allez mec, je crois que j'ai fait une grosse connerie. Pas pris malheureusement de nourriture. Oh bordel, j'ai pas pris de nourriture. Qu'est-ce qu'on va foutre ? Oh là là. Alors, on a claqué la porte de l'entrée du bunker à la dernière seconde juste avant l'explosion. Nous sommes tous humains et nous sommes tous ensemble, donc ça ira. D'après ce qu'on sait, les soupes en conserve sont à la base d'une alimentation saine. Eh oui, tout le monde sait ça, évidemment. On mangera les boîtes, on dormira sur les boîtes et même on parlera avec les boîtes. Certains parmi nous le font déjà. Alors, au jour 1, on fait nos radins. On va rien prendre du tout. Jour numéro 2. Timmy est sage, la question est, est-ce que cela va durer ? Dolores est quand même de bonne humeur, aujourd'hui espérons que ça va durer. Pour dire, ici c'est Dolores, ici c'est Ted, Mary Jane et Timmy ! Alors, écoutez, on va prendre un peu d'eau. La personne avec un surplus de poids va manger un petit peu plus, alors on va y adonner. Ah ! Non, eh bordel, la langue ! Alors, on a perdu une langue de poche, malheureusement. Té, on va donner à tout le monde de l'eau, hein ? Et on va économiser, parce que je crois que Mary Jane, elle a mangé hier, elle n'a pas besoin de manger aujourd'hui. Ah putain, la victime ! Il est temps d'être décidé qui va s'occuper de parcourir les ruines de notre ville. Qui choisit-on ? Le désert nous invite. Ted ! Ah putain, il y a un cafard radioactif ici ! Mary Jane se sent pas mal aujourd'hui, espérons que cela va durer jusqu'à demain. Timmy semble introqué, autant que la situation le permet de le rester jusqu'en temps. Elle, ben, rien de nouveau, hein ? Alors, écoutez, 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 il faut économiser les soupes, hein ? Allez, Ted, reviens, on croit en toi ! Parler avec le produit de notre imagination, c'est une chose. On a parlé avec des cafards, allez. On n'est pas des dingos. Ouais, écoutez, ça fait longtemps qu'on n'a pas appris de soupes. Ted ! Où es-tu, Ted ? Nous croyons en toi, ça fait cinq jours que t'es parti, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas un ta famille. C'est ennuye de toi, Ted. Bordel ! T'es où, Ted ? T'es où, Ted ? On voulait toujours avoir quelques animaux domestiques, mais on ne pouvait pas décider un chat, un chien, n'importe. On a maintenant notre colonie de cafards. Si on ne veut pas jouer avec eux, elle va chercher. Il faut qu'on fasse quelque chose pour s'en débarrasser. T'sais, j'ai rien, malheureusement. Moi, je me concentrais juste sur de la bouffe ou sur de l'eau, c'est tout. Ted ! Ted ! OUI ! J'espère qu'il t'a apporté des tas de nourriture. Ted est revenu, ça, il s'offre de l'expédition. L'apocalypse a épargné le commissariat de police. Il y avait toujours des agents en vie. C'est vrai qu'on ne connaît personne, mais il avait tout de même des gens. Là, on a eu une soupe. Ils l'ont même jeté un fusil par la fenêtre en criant que sans munitions, il était bon à rien. Après, tu commences à rien, il y avait une barre de munitions abandonnées par temps. Ah, ben, quelle drôle de coïncidence, hein ? Ben, écoute, Ted, hein, on te donne tout ? Tu nous a rapporté à manger, c'est excellent, merci. Maintenant, on va envoyer Mary Jane, elle va nous faire économiser de la soupe. On discutera comment on pourrait varier notre régime soupe quand quelqu'un aura frappé à la porte. C'était un groupe de survivants. Ce qu'ils demandaient, c'était seulement un brin de nourriture, quelques gouttes d'eau et quelques porciments et médicaments qu'ils puissent soigner leurs plaies. Hé, écoute, écoute, on est tellement sympa qu'on ne va pas vous nous en donner, hein ? On économise tout, tout, tout. Déjà qu'on est de la petite putain à survivre, imagine si on s'amuse à donner de la nourriture à tout le monde, franchement. Timmy est très faim, blablabla, Dolores rêve de bon repas. C'est des connards, vous avez toute faim et soif. Oh, bordel, Timmy ! Il se fait apporter par la folie ! Non, Timmy, reviens ! Ted, épuisement, ok, ça va. Dolores devient folle aussi. Oh, bordel, on est dans la merde ! Timmy a pété les plombs. Dolores a perdu les pédales. Dolores est vraiment fatigué. Alors, on donne à Dolores ou à Ted ? Euh, je crois qu'on veut le donner à Ted, puisque Dolores, moins de chances de se soulever, elle est rendue d'un go un peu. Oh, Mary Jane ! Mary Jane, bordel ! Oh, bordel ! Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, comme Mary Jane a appris qui s'allait si sans rien dire, mais elle est persuadée qu'elle joignera les brigades pour avoir toutes les goûtes de soupe qu'elle désire. C'est la fin, ça, c'est la fin ! Avec une carte, tu peux trouver des trésors, vas-y. Vas-y, Timmy ! On croit à toi, Timmy ! Jour 21, oh, bordel ! Jour 24, 23, 23 ! Allez, on survit jusqu'au jour 30, au moins. Un mois dans un bunker, c'est quand même assez bien. Aujourd'hui, on a entendu quelques frappes à la porte, mais quand on en va, on n'a rien trouvé qu'une valise abandonnée sur le sol. Faut-il voir ce qu'il y a dedans ? Moi, je dis qu'on est tellement dans la merde qu'on s'abat les couilles, frère ! Zut, c'était un piège ! Oh, zut ! C'était un groupe de survents, c'était un groupe de survents, c'était un groupe de survents. Ce qu'il demandait, c'était seulement un brin de nourriture, quelques gouttes d'eau et quelques pansements. Bordel Ted, je t'ai tout donné ! On ne peut pas vivre longtemps sa nourriture. Bordel Ted était très fort, mais la fin l'a vécu. Allez, jour 30. Non ! Hé, Timmy, t'es encore en vie, Timmy, Timmy ! On est dans la merde, si on a à survivre, hein ? Dans un bunker, on est dans la merde. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Peut-être que je vais faire un autre épisode. Alors, si vous avez aimé, eh bien, allez voir toutes mes autres putains de vidéos. Hein, espèce de connard de micro ! Bye ! Et à la prochaine ! Ciao, ciao, tout le monde !